Bonjour et bienvenue et je voulais donc faire une vidéo ou peut-être même une série de vidéos de build ou alors de guildes sur Wartel car je voulais faire un peu plus qu'un simple let's play car j'aime énormément le jeu honnêtement et j'y joue beaucoup et du coup je voulais montrer des petites choses que j'ai appris entre l'early et depuis qu'il est sorti. Avant qu'on commence donc on va parler du poids et la créature on va dire qui est très 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 intéressante pour le poids de votre équipe mais avant toute chose on va être donc dans la dernière zone du jeu, la zone qui est sortie en même temps que la sortie du jeu en fait donc c'est Drumback, la comté de Drumback donc si jamais vous n'avez pas vu cette zone et que vous voulez pas vous faire spoiler arrêtez la vidéo maintenant parce qu'on va voir la map, on va voir les créatures qui sont là dedans donc voilà c'est du gros 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 spoil surtout que c'est vraiment la dernière zone la plus difficile que le jeu peut donner en ce moment donc voilà donc quittez si jamais vous voulez pas vous faire spoiler en tout cas si vous êtes resté donc on va parler du poids on va parler du poids et vous pouvez voir que je transporte 2077 en fait de poids et je vais vous montrer comment alors on pourrait croire que à la base, alors oui les poneys vous donnent beaucoup de poids par exemple transport 127 etc celui-là il est un peu moins en niveau mais transport on est à 127, c'est pas mal on a donc la valeur de base, alors faut pas faire attention à l'inconvénience de la troupe on a laborieux, on a coureur des plaines, on a poney de trait le poteau d'attelage aussi qui donne 20 maintenant on peut mettre seulement 4 poneys par contre donc ça c'est important à garder ça en tête et après chevaux de commerce donc voilà ce sont les différentes habiletés qui vont augmenter et grosso modo vous allez être à 120 pour un poney à 9 je pense qu'un poney à 12 il doit être peut-être à 130 ça dépend en fait vous pouvez toujours mettre vous savez des accessoires pour augmenter de 10 donc ça ce sont l'avantage en fait des poneys personnellement moi je préfère mettre des fers à cheval pour la vitesse de déplacement maintenant on va aller au camp donc ça va laguer évidemment parce que l'optimisation c'est toujours pas ça mais c'est pas grave on va voir un peu ce qu'il y a dans le camp il y a énormément de gens donc vous pouvez voir il y a 32 personnes au total en comptant les animaux et tout ça et ce qui va vous donner le plus de poids en fait ce sont eux ce sont les rampants des neiges alors les rampants des neiges vous pouvez voir que celui-là il a 150 de transport c'est énormissime 150 de transport pour une seule personne donc c'est une seule personne et qui consomme seulement 3 de nourriture alors qu'un poney ça consomme 6 vous voyez un peu le truc qui est énorme alors je vais vous expliquer un peu comment ça se passe donc il faut les récupérer au niveau 14 alors moi je suis en difficulté zonée et grosso modo la dernière difficulté enfin la dernière zone pardon c'est entre niveau 12 et 14 des fois j'ai des niveaux 11 qui traînent un peu par-ci par-là mais ce sont des petites missions mais en gros pour l'histoire principale et les monstres de dernière zone c'est entre 12 et 14 donc il faut trouver du coup des rampants de neige 14 qui sont facilement trouvables en fait vous allez donc si je ne m'abuse c'est par là vous voyez que là il y a une sorte de chemin en fait et si vous allez au bout du chemin la plupart du temps vous allez trouver ou des rampants après plus tard vous allez trouver des ours des neiges ou alors des loups aussi des neiges donc tout ça niveau 14 donc je vous conseille d'aller les récupérer moi c'est ce que j'ai fait personnellement donc j'ai des ours blancs 14 et j'ai des loups polaires aussi 14 et après j'ai même récupéré des gens en plus qui sont niveau 14 mais ça c'est pour une autre vidéo donc comment ça fonctionne c'est que quand vous allez pouvoir récupérer en fait la vigourine de poney je ne me rappelle plus exactement où elle est je la mettrai en description sûrement mais c'est un craft qui va vous permettre de faire ça et ça va doubler en fait le transport d'un prisonnier et seulement d'un prisonnier une fois que si cette personne en fait rejoint votre troupe il ne va plus pouvoir avoir ça à la ceinture donc ça c'est un problème aussi ce qui est intéressant c'est que ils sont niveau 14 et quand vous les récupérez au niveau 14 là je crois qu'ils ont tous rejoint en fait ma troupe une fois ah non 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 il m'en reste un encore vous voyez il m'en reste même deux même deux vous voyez qu'en fait ils ont 13 points à pouvoir mettre et avec ça vous pouvez complètement augmenter la constitution c'est à dire que vous les récupérez avec vous donc bien sûr ça va vous coûter de l'influence après une fois qu'ils sont avec vous alors vous pouvez les essayer au combat honnêtement j'ai essayé au combat vu qu'ils ne peuvent pas mettre de grosses armures et tout ça ils ne peuvent même pas mettre d'armure légère ils sont obligés de mettre des armures de base donc ils sont vraiment nuls et honnêtement ils n'ont pas beaucoup on va reprendre un qui est augmenté ils n'ont vraiment pas beaucoup d'HP en fait ils n'ont aucune défense aucune garde et tout ça donc ils se font vraiment bolosser honnêtement et ils ne sont pas extrêmement bons au final contre tout ce qui est soldats surtout les soldats niveau 14 genre la garde les fous de l'oeil et tout ça ils se font massacrer donc honnêtement je n'aime pas combattre avec eux mais après vous pouvez le faire si vous voulez mais moi ce que je préfère c'est les garder en fait en prisonnier et comme j'ai dit ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez les récupérer donc dans votre troupe au bout d'un moment une fois qu'ils ont passé quelques nuits avec vous vous mettez tout ça en constitution donc valeur de base 170 par exemple et après vous les remettez en prisonnier donc du coup ils vont avoir trahi évidemment ils ne vont pas vraiment vous aimer ils ne vont pas vraiment vous aimer ça c'est sûr mais du coup ils vont avoir une constitution extrêmement élevée et un transport extrêmement élevé donc vous pouvez voir que là j'en ai 4 ou 5 qui tournent entre 140 et 150 en fait de poids donc c'est vraiment vraiment très très intéressant aussi il n'y a pas que ça en fait il n'y a pas que cet avantage déjà c'est un avantage énormissime aussi petite parenthèse ils sont très très faciles à capturer ils n'ont que de la vie donc vous leur mettez un peu de poison vous essayez de build une personne comme ça qui est en poisonneur et tout ça vous pouvez les massacrer extrêmement facilement ils sont extrêmement simples à combattre donc même s'il y en a beaucoup moi je crois que dans ma partie ils sont à peu près 14 ou 16 à chaque fois même s'ils sont niveau 14 honnêtement je les massacre je les massacré quand j'étais au niveau 9 donc il n'y a vraiment pas de problème mais ce que vous pouvez faire aussi c'est que vu que ce sont des humains parce qu'en fait ce sont des humains humanoïdes mais avec énormément de constitutions et ce que vous pouvez faire c'est leur apprendre des métiers et là ça devient super super intéressant c'est que vous pouvez leur apprendre marmitons donc si on regarde ma partie donc voilà on peut voir qu'il y a pas mal de marmitons en fait dans le groupe vous voyez et j'en ai encore d'autres genre lui aussi il est marmitons maître elle aussi lui aussi ils sont quasiment tous je crois marmitons maître dans l'équipe donc que fait marmitons maintenant depuis la sortie du jeu vu qu'il y a le niveau maître donc on va reprendre lui par exemple 150 de transport c'est que de 1 ça augmente la constitution donc augmenter la constitution veut dire bien sûr augmenter le transport on est à 188 à la valeur de base mais aussi diminue en fait la troupe que la troupe mange de 2 donc le 3 passe à 1 parce que c'est comme ça que ça fonctionne du coup il faut imaginer que comme quoi lui il mangeait moins grâce à ça donc le 3 devient 1 donc déjà de 1 c'est des prisonniers vous n'avez pas besoin de les payer de 2 il mange très peu seulement 1 si vous augmentez marmitons et après quand vous avez si vous regardez l'avantage l'avant dernier avantage en fait réduit de 5% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule après un repas complet et vous voyez qu'au final j'ai 32 personnes et je consomme à peine 113 en fait de nourriture alors que normalement je devrais sûrement être dans les 200 ou un truc comme ça et je consomme à peine 113 et ce bonus là l'avant dernier qui dit réduit de 5% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule c'est que si vous commencez en fait à le à le coupler avec des plats comme ça par exemple qui réduit de 30% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule etc etc ça devient en fait extrêmement puissant c'est que vous n'avez plus besoin absolument plus besoin de vous reposer là j'ai fait un test j'ai voulu faire un test et j'ai mis quasiment tout le monde en fait en marmiton et ma troupe n'est pas fatiguée ça a fait au moins une heure je crois que je joue j'ai fait genre toutes les missions d'ici par exemple je peux vous les montrer il n'y a plus rien pour le moment il n'y a plus rien à combattre j'ai fait des allers-retours entre les villes genre je suis allé à Mareim je suis allé ici exactement je ne sais plus le marché le marché il est là je suis allé là je suis retourné à Luderne etc et ma barre n'a pas bougé alors je crois que honnêtement avec autant de marmitons j'ai potentiellement fait bugger le jeu ou pour le moment je n'ai plus besoin de me reposer je n'ai plus besoin de dormir en fait la fatigue ne monte pas ou alors elle est extrêmement petite et ça doit être 0,01% un truc comme ça par heure peut-être mais vous pouvez voir que je peux faire n'importe quoi en fait je peux même me laisser passer le temps comme ça et je ne vais jamais être fatigué et c'est vraiment super intéressant et du coup avoir autant de gens en fait entre le fait que vous ne consommez pas énormément en consommation si tout le monde est marmiton vous avez des buffs sur la durée de votre fatigue qui sont genre x10 genre 5% x10 ou des trucs comme ça ça dépend de combien de personnes vous avez dans votre équipe et le plus c'est que le troisième c'est qu'ils ne consomment pas beaucoup de nourriture et de quatre c'est qu'ils portent énormément voire plus qu'un poney donc ça devient extrêmement intéressant en fait donc voilà vous n'avez plus vraiment besoin de dormir tout simplement le seul problème en fait la seule chose que vous allez vouloir faire et bien sûr évidemment pas avoir à dormir en fait ça économise énormément parce que tous les trois repos vous devez payer vos gens donc ça veut dire que déjà de 1 vous allez les payer quasiment jamais si vous passez votre temps éveillé et aussi la nourriture vous n'allez pas vraiment avoir besoin de trop de nourriture donc en gros ce que vous pouvez faire c'est par exemple consommer 250 de nourriture en une fois c'est à dire vous buffez en fait avec tout plein de trucs par exemple vous pouvez aussi augmenter la constitution avec je crois que c'est ça constitution de 20% donc augmenter la constitution de 20% ça veut dire aussi augmenter le poids qu'ils peuvent porter parce que évidemment la constitution est gérée par enfin le poids est géré par la constitution donc vous pouvez voir que terre et mer à la broche donc c'est ça et vous pouvez voir que vous avez plus 37 en fait dessus donc le transport est augmenté encore une fois donc voilà c'est que du bénef c'est ouf honnêtement c'est super ouf le seul truc le seul problème que vous allez avoir en fait avec ce système là c'est que vous allez vous sentir obligé de dormir pour deux choses un c'est si vous voulez changer vos boeufs c'est à dire par exemple là je me suis oh bah attendez bah voilà on est un peu fatigué ça y est ça a arrivé vous pouvez faire deux choses c'est à dire changer vos boeufs donc par exemple là moi j'étais parti en échange de marchandises donc c'est ce qui s'est passé ou alors vous voulez tout simplement en fait récupérer de la bravoure parce que oui vu que vous ne dormez pas vous n'allez pas récupérer de la bravoure ça c'est potentiellement un problème surtout à la dernière zone où les ennemis sont potentiellement très très difficiles et du coup vous allez utiliser beaucoup de bravoure donc vous pouvez voir que là j'ai fait énormément de missions et il m'en reste plus que 4 max et encore j'essaye de l'économiser le plus possible donc voilà donc c'était mon ma façon de honnêtement qui est vraiment vraiment très très intéressante après j'ai envie de dire est-ce que vous pouvez rusher ça est-ce que vous pouvez rusher on va dire dès le début si vous êtes à Tiltrain et vous avez une petite équipe et tout ça techniquement zoner honnêtement ça va être quasiment impossible si c'est en zoner ça va être impossible de faire ça par contre si c'est avec l'autre mode de jeu je ne me rappelle plus le nom je pense que c'est possible que vous pouvez plus ou moins rusher ces créatures là mais du coup elles ne vont pas être niveau 14 donc c'est un peu à vous de voir et aussi une chose intéressante c'est que vu que ce sont des prisonniers que vous allez garder enchaînés il y a aussi un autre atout avec ça alors je crois que Philac il l'a non même pas qui c'est qu'il l'a paru je sais qu'il l'a c'est tyrannique tyrannique volonté augmentée de 2 tant que les prisonniers sont dans la troupe donc ça aussi si vous avez des gens tyranniques en fait vous allez avoir plus 2 de volonté tout le temps voilà il faut simplement les garder accrochés aux pilories après personnellement moi j'en ai 3 qui travaillent parce que les 3 ont les nouveaux objets en fait qui n'existaient pas à mon époque donc à l'early access ce sont des objets en fait qui augmentent de 50% la création de 3 choses donc vous avez le miel vous avez l'alcool et vous avez aussi la viande séchée donc vous pouvez voir que par exemple je produis 15 de viande séchée au lieu de 10 là je produis 5 bières au lieu de 3 pour exactement la même consommation de ressources c'est super intéressant et là je produis 5 miels au lieu de 3 encore une fois donc voilà c'est avec 3 prisonniers que je fais ça 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 peut être mis que sur les prisonniers donc voilà donc c'est vraiment super super intéressant de faire ça je trouve et c'est sûrement la meilleure chose que vous pouvez faire pour ce qui est du poids et vous pouvez du coup vous transporter plus ou moins tout et n'importe quoi vous voyez que personnellement j'ai énormément de nourriture sur moi on peut voir là en fait j'ai 8537 de nourriture on a 75 jours et j'en ai encore plein qui sont entreposés dans les coffres je transporte même des cadavres donc c'est extrêmement lourd je peux tout transporter là je suis en train de changer mon équipe de 10 à 11 donc j'ai aussi toutes les armures qui sont prêtes donc ça aussi c'est lourd au bout d'un moment mais voilà vous voyez que je suis à 1500 sur 2077 donc ouais ce sont c'est comme ça que je fais depuis que j'ai trouvé en fait ces créatures je les trouve extrêmement OP pour ça pour le poids et c'est vraiment pratique pour le poids entre le poids et le marmiton et les bœufs de marmiton c'est vraiment vraiment superbe donc voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé dites moi ce que vous faites pour si vous voulez pour tout ce qui est poids et tout ça ce que vous préférez faire personnellement je crois que je peux complètement enlever en fait mes poneys si je veux ça me coûtera énormément moins cher en nourriture mais bon comme j'en ai plein je m'en fous un peu mais encore une fois le seul avantage des poneys c'est sûrement au niveau 12 bon après bien sûr il y a des petits avantages avec la course mais je pense que c'est vraiment au niveau 12 où vous pouvez en fait à chaque fois mettre des fer à cheval donc ça va augmenter votre vitesse dans le monde donc ça c'est vachement intéressant je pense mais voilà sinon si c'est pur poids que vous recherchez prenez donc les rampants des neiges niveau 14 maximum et vous allez passer un très très bon moment et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez vous pouvez faire du transport de ressources n'importe quoi et c'est vraiment cool merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao